Des affrontements ont éclaté mardi entre les forces de l'occupation sioniste et des jeunes palestiniens dans la ville de Qalqilya, suite à l'annonce de la mort du prisonnier gréviste Khadal Adnan dans les prisons sionistes après 87 jours de grève ouverte de faim, en protestation de sa détention administrative abusive. L'entité sioniste a conduit tôt ce matin une attaque aérienne avec plusieurs missiles ciblant l'aéroport international d'Alep et un nombre de lieux à proximité qui ont causé la mort d'un soldat et sept blessés, dont deux civils, a rapporté l'agence officielle syrienne Salah, citant une source militaire. L'envoyé spécial américain au Yémen, Tim Lunderking, a entamé lundi une visite à Oman et en Arabie Saoudite dans le but de faire avancer les efforts de paix à annoncer le département d'État. Un total de 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris lors de manifestations du 1er mai, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ajoutant que 406 policiers et gendarmes ont été blessés sur le territoire national. Des centaines de militants syndicaux ont manifesté lundi à Rabat à l'occasion de la fête du travail pour protester contre la détérioration du pouvoir d'achat et la poussée inflationniste marquée par l'envolée des prix des denrées alimentaires. Le premier ministre japonais Fumio Kishida annonçait mardi qu'il prévoyait de se rendre dimanche et lundi prochain à Séoul pour s'entretenir avec le président sud-coréen sur fond de réchauffement des relations entre les deux pays. Les autorités américaines ont pris lundi le contrôle de la banque régionale First Republic et en ont rendu la grande majorité à J.P. Morgan, actant ainsi la deuxième plus grosse faillite de banque de l'histoire des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada